Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'aviation dans la guerre en Ukraine et notamment d'une déclaration du ministre ukrainien des affaires étrangères, Mitro Koulyéba, qui a indiqué que l'objectif de l'année 2024 serait de chasser la Russie de son ciel sur le modèle évidemment de ce qu'ils ont réussi à faire en 2023 contre la marine russe dans la mer Noire. Et donc cet objectif, il passe par deux réussites, d'abord empêcher l'aviation russe d'opérer et ensuite permettre aux chasseurs ukrainiens de réaliser leur mission. Et donc quand on prend un petit peu de recul, on constate en effet qu'il y a une succession de faits qui contribuent tous à cet objectif qui est de détruire le potentiel russe de défense et d'attaque aérienne tout en ouvrant le ciel à la chasse ukrainienne. Avant de continuer, je vous rappelle que ces vidéos qui parlent d'Ukraine sont sponsorisées. L'argent des sponsors est reversé à l'Ukraine, 55 000 euros on peut être reversé en 2023 pour faire des actions humanitaires. Avant de continuer, un petit mot dans notre partenaire, Incogni, grâce auquel vous allez pouvoir retrouver votre intimité sur Internet. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais il y a dans le monde plus de 4 000 entreprises qui sont ce qu'on appelle des courtiers en données personnelles. C'est-à-dire qu'ils récoltent des informations sur vous et ensuite ils vont les vendre. Mais le plus grave, c'est que ceux qui vont acheter les informations, eux ils vont adapter leur publicité pour mieux vous cibler. Et ils vont aussi modifier le tarif par exemple d'une assurance, d'un crédit, des billets d'avion. Donc la loi, théoriquement, elle vous permet de demander à ces entreprises de vous faire disparaître de leur serveur informatique. Le problème, c'est que vous ne savez pas quelles entreprises possèdent des informations sur vous et c'est là qu'Inconi intervient. Ils vont trouver toutes les occurrences qui vous concernent. Quand je me suis inscrit à Incogni en mars 2023, j'étais dans une soixantaine de bases de données. Incogni m'en a fait disparaître. Malheureusement, il y en a toujours des nouvelles qui récupèrent mes informations et c'est pour ça qu'il y a toujours ce travail qui continue. Aujourd'hui, il y a plus de 80 bases de données dans lesquelles ils ont fait les demandes et ils m'ont fait gagner des heures et des heures de travail. Donc vous aussi, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez vous abonner à Incogni. Vous serez ainsi incognito sur Internet. Allez, on retourne à notre vidéo. On revient donc à notre analyse avec d'abord une focalisation sur le ciblage méthodique des moyens de détection et de défense aérien russe. Et quand on prend ce recul, on voit une image qui se dessine en particulier sur le front sud et la Crimée depuis environ six mois. D'abord, on a à la fin de l'été, le 23 août, la destruction du système de défense aérien S-400 qui est le plus cher et le plus perfectionné dont dispose l'armée russe. Apparemment, ça a été réalisé avec un missile qui a été développé en Ukraine à partir du missile anti-navire Neptune, dont on se souvient parce que c'est lui qui avait coulé le navire amiral de la feuille de la mer noire russe, le Moskva, au début de la guerre. Et ce missile aurait été également adapté pour être capable de toucher des cibles au sol. Et donc, on voit ici non seulement que c'est un coup au but, mais qu'en plus, la scène est filmée par les drones ukrainiens, ce qui prouve aussi qu'il y a des faiblesses dans la guerre électronique russe. Le lendemain, les Ukrainiens vont carrément débarquer sur la pointe de Tarkarkut, qui est tout à l'ouest de la Crimée, pour y détruire différents radars et notamment des RLS Casta 2E2 qui sont stationnés à cet endroit, puisque, évidemment, c'est un endroit stratégique. Donc, ils se permettent carrément de faire des débarquements avec des commandos qui se permettent de venir au sol pour détruire des systèmes. C'est plus simplement des tirs qui sont réalisés à longue distance. Un petit peu plus tard, le 10 septembre, ils envoient également des commandos à bord de petits RHIB, mais cette fois, c'est pour reprendre le contrôle des tours Boyka, qui sont des plateformes de forage pétrolier et gazier, qui sont situées au large de la Crimée, et qui avaient été annexées par la Russie en 2015. Vous voyez ici où est-ce qu'ils sont positionnés. Et non seulement ces plateformes étaient utilisées comme stations pour les hélicoptères, pour faire du ravitaillement, pour contrôler le corridor du grain de la mer Noire, mais en plus, ils hébergeaient surtout des stations d'écoute hydroacoustique et des radars très précieux qui permettaient de contrôler et de suivre tous les mouvements de la mer Noire, que ce soit navale ou aérien. Et le fait que l'Ukraine arrive à reprendre le contrôle de ces plateformes, évidemment, ils en disposent, mais ils vont également récupérer les radars NEVA, qui sont à bord de ces systèmes, et ils vont eux-mêmes les mettre en œuvre, et ils sont directement utilisés désormais par l'Ukraine. Donc, cette action, elle permet d'offrir, évidemment, une meilleure liberté d'action pour les avions et les bateaux ukrainiens, dans l'ouest de la mer Noire, puisque la marine russe, on le rappelle, elle n'ose déjà plus s'approcher de la zone, puisqu'elle perd des navires quand elle le fait. Son navire amiral, le Moskva, qui a été coulé, c'était lui qui était en charge de la défense aérienne, c'était lui, vraiment le seul appareil qui était dédié. Et donc, les navires restants, ils ne sont déjà plus encrimés, ils ont été pour une partie évacués sur l'est de la mer Noire, dans d'autres bases, ou en tout cas, ils ne sortent plus au port. Donc, trois jours plus tard, c'est carrément la flotte de la mer Noire qui est bombardée au port, dans le port de Sébastopol, avec des missiles Scalp Storm Shadow, ce qui aboutit au minimum à la destruction du Minsk, qui est un grand navire amphimie de la classe Robuka, et le sous-marin Kilo de dernière génération, le Rostov-sur-Don, qui était également à quai. Sauf que, pas moins de dix missiles ont été utilisés, selon les sources russes, pour taper sur les navires qui étaient à quai. Ça veut dire qu'il y avait au moins cinq avions Sukhoi-24 qui ont pu décoller, et qui ont pu se rapprocher à environ 250 km de distance. Et c'est ce que vous voyez ici sur cette carte. Le cercle rouge correspond à une zone de 250 km autour des cibles dans lesquelles les chasseurs ont nécessairement dû entrer afin de délivrer leurs missiles. Et c'est là qu'on comprend à quel point la reprise des tours Boyka était un préalable nécessaire pour que ce raid aérien soit lui aussi un succès. Le lendemain, les Ukrainiens n'arrêtent pas, on est le 14 septembre, il y a encore un autre système S-400 qui est détruit à Yevpatoria, sur l'ouest de la Crimée également, et a priori, encore une fois, avec un missile R-360 Neptune modifié. Et le 22 septembre, c'est directement lieu siège de la flotte de la mer Noire qui est détruit, avec des rumeurs autour de la mort de l'amiral commandant la flotte, que l'on a d'ailleurs toujours pas revu depuis ce bombardement. Le 4 octobre, encore un raid naval, à nouveau sur le cap de Tarkankut, où les Ukrainiens avaient déjà détruit le radar et un système S-400, et cette fois, ils arrivent avec des jets de skis. Donc, dans ce deuxième cas, les Ukrainiens ne vont pas communiquer sur leur cible, mais on se doute bien que c'est un emplacement qui est hautement stratégique et qu'ils n'ont pas pris de tels risques simplement pour aller faire des selfies en posant un drapeau sur la zone, donc probablement des radars, des systèmes de détection, encore une fois. Et tout ça, ça contribue à progressivement réduire les capacités russes de suivi de la situation, et le 4 novembre, c'est directement le chantier naval de Kertsch qui est touché par les missiles Scalp et Storm Shadow, ce qui signifie que plusieurs chasseurs Sukhoi-24 ukrainiens ont pu entrer dans cette zone qui est encore une fois ici en rouge, donc ils ont été en mesure de faire tout le tour de la Crimée sans se faire détecter, ils ont pu délivrer leurs armes alors qu'ils se trouvent à portée théorique des systèmes de défense aérien russe, dont le S-400 qui protège notamment le pont de Crimée, puis ensuite qu'ils ont pu rentrer à leur base qui, on ne le répète jamais assez, les bases aériennes ukrainiennes ne sont toujours pas détruites, les aéroports sont toujours fonctionnels, les russes n'ont toujours pas réussi à les détruire. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment open bar. C'est-à-dire que je ne vais même pas vous faire toute la liste des attaques qui sont réussies, mais le 26 décembre, il y a des missiles qui vont notamment détruire le navire amphibie, Novo Tcherkasque dans le port de Federocia, comme le prouvent les images satellites, puis une semaine plus tard, le 4 janvier, il y a un raid aérien absolument incroyable. La force aérienne ukrainienne, elle va combiner l'emploi de missiles et de trônes avec pas moins de 10 missiles de croisière qui sont tirés sur la péninsule et on a un déroulement très précis. À 17h12, il y a un système de radar et un centre de communication de la 31e Air Défense Division qui est touché à Uyoutnay. À 17h18, 6 minutes plus tard, c'est un poste de commandement de l'Air Défense Division qui est touché par deux missiles à Ivo, à Sébastopol. On a également les infrastructures de défense Sol Air de Simferopol qui sont sévèrement touchées, ainsi qu'un dépôt de munitions proche du village de Pervomaïske et des dépôts de matériel militaire et de munitions à Khrychine. Donc, à partir du moment où ça fonctionne, pourquoi s'arrêter ? Et la nuit suivante, ça recommence avec pas moins de 4 missiles de croisière tirés donc au minimum par deux Sukhoi-24M ukrainiens qui détruisent le PC de la base aérienne de Saki, tuant apparemment le lieutenant-colonel de la 43e Régiment d'Aviation d'Assaut Naval Autonome Russe qui se trouvait à cet endroit-là. Et ça continue ainsi les semaines suivantes avec de nouveaux bombardements sur des cibles stratégiques en Crimée les 13, les 14 janvier. Vraiment, ça n'arrête pas. Et les Russes, évidemment, ils se doivent de réagir. Ils ne peuvent pas continuer à regarder les Ukrainiens les bombarder de cette manière. Et il faut qu'ils rétablissent absolument leur capacité de détection au-dessus de la Crimée et dans l'ouest de la mer Noire pour pouvoir détecter les attaques ukrainiennes en cours. Et vu que les radars et les moyens de défense aérien SOL-R russes sont bombardés à chaque fois qu'ils sont déployés et que de toute façon les PC de commandement sont détruits, donc la Russie va déployer ses moyens de détection aéroportés avec notamment son avion radar qu'on appelle l'Illushin A-50 qui est une sorte d'équivalent russe pour les AWACS qu'on connaît bien évidemment en France et dans tous les pays de l'OTAN. Donc l'avion, il peut théoriquement détecter des cibles qui volent jusqu'à 450 km de distance qu'il peut ensuite désigner au système de défense aérien comme le S-400 ou aux avions de chasse comme le Sukhoi-35 il peut aussi détecter les radars ukrainiens qui sont en activité grâce à ses moyens de guerre électronique ce qui indique aux chasseurs et bombardés russes s'ils peuvent se rapprocher de leur cible pour larguer leurs bombes planantes qui n'ont qu'une portée de 40 km. Le problème c'est que la Russie ne possède qu'une dizaine de ces avions qui sont opérationnels avant la guerre dont seulement 3 qui ont été modernisés au standard A-50U et à titre de comparaison les Etats-Unis ils ont eux une trentaine d'avions E-3 Sentry donc ces avions radar plus une quinzaine de E-8 Joint Star qui sont dédiés à la guerre électronique sans compter la quinzaine d'autres AWACS qui sont disponibles dédiés à l'OTAN plus ceux qui appartiennent à leurs pays alliés donc il y a de toute façon un manque d'avions radar du côté russe même avant le début de la guerre ça veut dire qu'elle n'est pas capable de couvrir la totalité du front en même temps mais surtout un de ces A-50 a déjà été endommagé au sol par l'explosion d'un drone sur son radome alors que l'appareil était stationné en Biélorussie donc le déploiement de cet appareil hautement stratégique et précieux dans la zone c'est vraiment un fait remarquable sauf que le problème pour la Russie c'est que depuis quelques mois les Ukrainiens ont commencé à organiser de véritables embuscades pour détruire leurs avions je ne vais pas m'intéresser ici aux avions qui sont au sol qui sont bombardés avec des drones ou des missiles on parle vraiment uniquement de ceux qui sont abattus alors qu'ils étaient en vol et on va considérer uniquement les cas qui sont prouvés par l'image ou confirmés par des sources russes ce qui exclut la propagande ukrainienne qui a toujours tendance à surévaluer les pertes russes l'un des premiers cas il survient dès le 13 mai 2023 ce jour là les forces aériennes russes perdent 5 appareils en 5 minutes d'intervalle un bombardier tactique Sukhoi-34 fullback un avion de combat Sukhoi-35 flanker E deux hélicoptères de transport MI-8 HIP et probablement un précieux hélicoptère de guerre électronique le MI-8M TPR on a des images qui sont publiées par les témoins et à ce moment on est surtout étonné par la localisation des lieux puisqu'on se trouve dans l'oblast de Bryansk à Suretsky-Muryavé soit à plus de 50 km de la frontière mais comme les missiles ne sont pas directement tirés depuis la frontière il y a une marge de sécurité qui est à priori de 15-20 km minimale ça veut dire qu'on a 5 missiles au minimum qui ont été tirés à plus de 70 km de distance sans qu'il n'y ait aucun système de détection russe qui n'ont été capables de les détecter et d'avertir les appareils donc c'est vraiment un échec à la fois pour la guerre électronique russe qui aurait dû être capable de capter un radar qui les avait accrochés mais également pour les systèmes de protection des appareils qui eux normalement ont des séquences de leur âge qui doivent permettre d'éviter de se faire tirer dessus et c'est seulement 6 mois plus tard que les Ukrainiens ont révélé ils vont confirmer qu'effectivement ils ont utilisé les systèmes de défense aérien Patriot qui leur ont été fournis par les Américains et par les Allemands pour abattre ces appareils alors ensuite on a plusieurs autres annonces qu'on ne peut pas forcément prouver donc on ne va pas en parler mais on en a d'autres comme le Sukhoi-24M qui est abattu au-dessus de la mer Noire alors qu'il allait tirer des missiles contre le blast d'Odessa qui est confirmé par les Russes le 5 décembre et là je vous montre les messages russes d'autant plus qu'un appareil de surveillance Antonov-26 aurait été envoyé sur place pour tenter de sauver l'équipage le 22 décembre c'est la même chose avec l'annonce par l'Ukraine de la destruction de trois Sukhoi-34 dans la mer Noire tout à fait au sud de la région de Kherson et l'affirmation est confirmée par des comptes télégrammes russes qui disent que seul un des trois équipages a pu être secouru alors là on n'a pas la position exacte de cette destruction mais les chasseurs se dirigeaient vers une position en Ukraine et ils étaient tout à fait au sud dans la mer Noire donc on estime qu'ils étaient au moins à 70 km de la zone qu'ils voulaient bombarder donc à une distance d'au moins 90 km de la défense aérienne ukrainienne qu'on suppose encore une fois être des patriotes qui ont une portée de 150 km de distance donc vous voyez ce qui est important c'est vraiment de distinguer ces deux faits remarquables pour les Ukrainiens d'abord ils ont cette capacité à déplacer des systèmes de défense aérien patriote qui sont censés être fixes qui sont censés être dédiés à la protection d'une ville par exemple déjà parce qu'il faut normalement quelques jours pour redéployer le système pour qu'il s'adapte à son nouvel environnement qu'il soit capable de détecter les éco-parasites si vous avez des éoliennes des choses qui peuvent être autour et donc logiquement ça se déplace pas aussi rapidement d'un front à l'autre en tout cas sans que ce soit remarqué par les russes qui normalement avec leur système de guerre électronique devraient savoir où se trouvent ces patriotes et le deuxième point c'est que non seulement ils les déplacent mais ils se permettent de les mettre proches de la ligne de front proches des frontières c'est à dire qu'ils mettent en danger leur batterie de patriotes mais ça représente un risque pour eux mais évidemment on le voit c'est un risque qui est payant puisqu'ils arrivent à taper dans la profondeur et à obtenir des effets stratégiques contre l'aviation russe et vous voyez donc ici le piège se refermer d'une part l'Ukraine impose à la Russie de déployer ces très rares et très précieux A50 au-dessus de la Crimée et en même temps les Russes ne savent pas exactement où se trouvent ces systèmes de défense aérien qui sont censés avoir une portée théorique de tir de 150 km donc le 14 janvier c'est une véritable embuscade anti-aérienne qui est mise en oeuvre par les Ukrainiens contre cet avion qui se trouvait au-dessus de la mer Noire et d'après certaines sources les Ukrainiens auraient d'abord allumé un radar qui correspond au système de défense aérien soviétique le S-300 qui a une portée du coup qui est relativement inférieure ce qui a donné l'impression à l'aviation russe qu'elle était en mesure de se rapprocher en toute sécurité puis finalement les Ukrainiens ont allumé au dernier moment leur système de défense aérien Patriot avec une portée supérieure seulement pendant quelques secondes mais suffisamment pour accrocher leur cible pour tirer leur missile et à ce moment là le A-50 était à portée de tir et donc ils ont réussi à abattre l'appareil donc on parle quand même d'un avion à 300 millions d'euros que les russes sont incapables de remplacer malgré leurs efforts dans le domaine depuis plusieurs décennies et c'est la première fois de l'histoire qu'un avion de type Hawax est abattu en vol et au passage à bord de l'appareil il y avait le général Oleg Pechella qui est le commandant général de l'aviation à long rayon d'action qui inclut notamment tous les bombardés stratégiques alors sur ce même cas dans la même soirée il y a un Ilushin 22 qui a également touché mais lui il arrive néanmoins à revenir se poser en catastrophe et on voit ici son état après son atterrissage et donc il est dans un état irréparable mais on va quand même noter que les russes vont prétendre qu'ils se sont tirés eux-mêmes dessus comme si c'était moins déshonorant d'avoir un tir à mis que de se faire abattre par les ukrainiens même si a priori il y a peu de doute puisque les ukrainiens c'est eux qui ont révélé qu'il y avait les deux appareils qui avaient été tirés qui avaient été shootés par leur défense aérienne et puis la synchronisation entre les deux tirs prouve quand même que c'était à priori un tir qui venait bien du côté ukrainien dans tous les cas c'est vraiment un coup de tonnerre pour les russes mais ils n'ont pas le choix et les services britanniques le confirment deux jours plus tard ils remettent déjà un autre A-50 sur la zone tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas continuer à subir autant d'attaques de la part de l'Ukraine et ils n'ont pas le choix mais de toute façon un avion ce n'est pas suffisant pour être capable de protéger toute la zone et les appareils ukrainiens qui viendraient faire des missions de bombardement ils ne peuvent toujours pas les détecter puisqu'ils n'ont pas cette permanence en vol que peuvent offrir les nombreux Hawaks qu'auraient du côté occidental donc ça permet aux Ukrainiens de reprendre leurs missions de bombardement avec par exemple le 31 janvier une campagne de bombardement massif sur la Crimée avec des explosions à Sébastopol à Feodossia sur un camp d'entraînement du service de renseignement russe le GRU à Gvardeské ainsi que sur les bases aériennes de Saki et de Belbec dans ce dernier cas on sait qu'il s'agit des missiles Scalp et Storm Shadow qui ont été tirés vous avez ici ces images incroyables d'un missile ukrainien qui passe à la verticale de toute une batterie de défense aérienne russe et ceux-ci restent totalement passifs c'est à dire qu'ils ne sont pas capables de l'intercepter ils le voient ils sont filmés par les opérateurs russes mais ils ne peuvent absolument rien faire et quand je vous disais au début de la guerre que la défense aérienne russe était une passoire pour nos missiles qui sont faits pour être furtifs qui sont quand même conçus pour être capables de contourner ces défenses j'étais encore trop complaisant on n'est même plus au niveau de la passoire dans ce cas là enfin quoi qu'il en soit les russes ils vont par la suite après ces bombardements confirmer la mort du lieutenant général Alexander Tatarenko dans l'attaque de la base ainsi que la perte de deux Sukhoi 27 et un Sukhoi Trot au sol et on aura également un peu plus tard des images satellites qui prouvent également la destruction des installations radars de la base et donc ces installations radars restent évidemment une cible prioritaire du côté de l'aviation après avoir descendu le A-50 les ukrainiens continuent ils mettent leur système de défense aérienne dans le nord avec un Ilushin 76 qui est abattu le 24 janvier dans la région de Belgorod avec 55 km de distance avec la frontière avec dans ce cas malheureusement un doute sur la présence de prisonniers de guerre ukrainiens qui aurait pu se trouver à bord de l'appareil et ça continue mais avec une intensification qui augmente notamment à partir de la mi-février où il y a des annonces absolument tous les jours le 17 février l'Ukraine annonce que deux Sukhoi 34 et un Sukhoi 35 sont abattus dans l'est et on a la preuve visuelle pour un Sukhoi 34 ainsi que la confirmation du sauvetage de l'équipage du Sukhoi 35 par un hélicoptère Mi-8 dans la zone de Diakové c'est à dire qu'on est ici à 140 km de la ligne de front sachant je le rappelle que les patriotes ont une portée théorique de 150 donc souvent les américains annoncent des portées inférieures pour qu'on ait des surprises le jour où ils s'en servent réellement mais on est quand même en toute limite de portée donc vraiment des risques qu'ils prennent en déployant leur système à cet endroit et dès le lendemain les ukrainiens annoncent un Sukhoi 34 et un Sukhoi 35 au dessus de la mer noire et on a preuve uniquement pour le sauvetage du pilote du Sukhoi 35 mais ça prouve surtout que les ukrainiens réalisent ces missions de frappe contre les appareils russes dans la profondeur avec plusieurs batteries antiaériennes puisqu'ils le font dans deux endroits différents à moins de 24 heures d'intervalle jusqu'à 150 km de distance désormais et donc logiquement pour éviter tout risque les russes qui ont donc je le répète déployé un A50 sur la Crimée et bien désormais ils vont voler beaucoup plus loin et c'est pour ça que dans la soirée du 23 février leur avion se trouve à 220 km de la ligne de front bien au-delà de la mer d'Azov ils se trouvent au-dessus de la Russie et donc théoriquement ils sont hors de portée des ukrainiens y compris des missiles patriotes sauf que les ukrainiens ils vont quand même réussir à abattre l'appareil et a priori ils ont réalisé pour cela un tir avec des missiles S-200 alors le système S-200 c'est un système de défense aérien dont les premières versions remontent aux années 60 ce sont des missiles qui font 10 mètres de haut pour 7 tonnes et qui portent à 300 km de portée avec des radars qui peuvent détecter une cible de grande taille jusqu'à 450 km de distance donc l'Ukraine a théoriquement retiré du service ces systèmes en 2013 mais les russes eux-mêmes disent que les ukrainiens les ont transformés les missiles pour leur donner une capacité de bombardement au sol jusqu'à 600 km de distance et d'ailleurs en octobre 2023 les ukrainiens partagent même cette vidéo du lancement d'un de ces missiles ce qui prouve bien qu'ils ont été remis en service mais malgré tout les russes n'ont pas pris en compte 7 menaces ont considéré la maximum de limite de tir à 150 km et donc leur A-50 a été détruit il va s'écraser sur une ferme dans le district de Kanevskoy dans le blast de Krasnodar et les ukrainiens diffusent même la liste des 10 officiers russes qui se trouvaient à bord c'est une liste qui a été partiellement confirmée par la suite par les collectes de dons qui ont été lancées par les familles des victimes pour avoir de vrai côté de l'argent pour eux ce qui prouve que les ukrainiens ont même des renseignements qui leur parviennent depuis les forces aériennes russes donc c'est pour ça qu'ils arrivent à cibler aussi efficacement ils connaissent même le nom des équipages quoi qu'il en soit les ukrainiens disent que la Russie ne déploie plus ses A-50 depuis cette date et donc les avions de chasse russe doivent réaliser leur mission à l'aveugle sans savoir ce qu'il y a en face d'eux sans protection et les chasseurs ukrainiens de leur côté ils sont libres d'opérer et c'est pour ça qu'on a un véritable carnage avec on est aujourd'hui le 28 février quand on enregistre cette vidéo 10 chasseurs russes abattus dans les 10 derniers jours revendiqués par l'Ukraine tous ne sont pas prouvés mais on a à la fois des destructions prouvées dans le sud dans l'est et dans le nord du pays si bien qu'au total on atteint 105 avions détruits prouvés uniquement pour ceux qu'on peut trouver qui sont tombés c'est à dire à un endroit où ils ont été filmés pas ceux qui sont tombés dans l'eau pas ceux qui sont tombés en Russie et pour lesquels il n'y avait pas de témoins donc je ne sais pas comment les russes pourraient aujourd'hui puisque juste pour ce qu'on peut prouver uniquement pour les systèmes de détection la Russie a perdu 62 radars elle ne semble même plus être incapable de redéployer de nouveaux équipements de défense aérien sur la Crimée puisqu'elle a perdu la bagatelle de 212 lanceurs de missiles de défense aérienne depuis le début de la guerre et vous voyez ici uniquement ceux qui sont géolocalisés en plus d'avoir la preuve qu'ils ont été détruits donc d'un côté on a cette incapacité russe à rétablir la situation au sol avec des radars avec des systèmes de défense aérien de l'autre côté on a les avions radars qui manquent et qui ne peuvent plus opérer correctement et qui doivent rester à des distances improbables ce qui fait qu'ils sont même plus efficaces pour la détection ce qui laisse deux options à la Russie soit ils acceptent de continuer à perdre des avions tous les jours à un niveau de perte absolument catastrophique qu'ils ne peuvent pas se permettre très clairement soit ils vont devoir réduire le nombre de leurs missions de bombardement et de soutien aux opérations au sol en se limitant par exemple à des tirs de missiles de croisière à plus longue distance et on sait à quel point il manque de missiles de précision comme les KH-101 dont je le rappelle plus de 31 composants venaient simplement des Etats-Unis et sur lesquels les sanctions ont un certain effet alors face à l'armée russe évidemment l'armée ukrainienne elle est de plus en plus libre d'opérer de plus en plus loin et sa situation va encore évidemment se renforcer avec l'arrivée des chasseurs F-16 qui arriveront tout à fait logiquement avec tout un écosystème c'est-à-dire avec une panoplie d'armes et de pods qui vont de nouvelles opportunités comme la désignation laser la lutte anti-navire le fait de pouvoir taper sur des véhicules en mouvement mais surtout des missiles de défense aérien comme l'IM-120 AMRAAM dont la portée est de 120 km c'est-à-dire que même dans l'hypothèse où il y aurait des combats aériens R-R il n'y aurait même plus davantage à la Russie parce qu'aujourd'hui l'aviation ukrainienne elle ne décolle que quand elle n'est pas face à des Sukhoi-35 russes par exemple et là il n'y aurait même plus cette crainte puisque les deux aviations auraient une capacité de tir à très longue portée donc il ne faut pas attendre de bousculement du front ou de la situation avec l'arrivée des F-16 il est déjà prévisible que certains soient abattus c'est normal en cas de guerre et d'ailleurs les Russes ne se priveront pas de dire ça prouve bien que ça ne sert à rien puisque regardez on en a abattu un c'est évidemment comme les Abrams et comme les autres systèmes c'est normal d'en perdre mais les Ukrainiens après avoir réussi l'exploit de gagner la bataille de la mer Noire en 2023 et je vous rappelle que désormais la plus grosse flotte de la mer Noire ce n'est plus la marine russe mais c'est la marine roumaine donc quand on ajoute les bulgares les turcs évidemment l'armée russe est largement dépassée avec ses alliés et donc ils vont réussir a priori ils sont bien partis pour réussir cet exploit de reprendre la domination aérienne sur tout le territoire dans les prochains mois restent maintenant à fournir les armes nécessaires à l'Ukraine pour son armée de terre pour le sol pour qu'il puisse également continuer à résister aux assauts russes et ça évidemment il faut que le front se stabilise puis ensuite qu'ils puissent commencer à travailler pour libérer leur territoire mais ça passe évidemment par une domination aérienne et c'est ça qui leur a manqué pour la dernière contre-offensive et je pense pour arriver il n'y aura pas de contre-offensive en 2024 étant donné qu'on n'est pas capable de fournir aux Ukrainiens une masse de manœuvre on va suivre la situation et je ferai également une vidéo dédiée aux difficultés d'approvisionnement et aux difficultés de l'armée ukrainienne au sol notamment dans le domaine de l'approvisionnement des obus j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt